Alors bonjour Éric. C'est Audrey. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui en fait, qu'est-ce que vous faites chez Justupin? Bien Justupin, c'est une entreprise manufacturière qui fabrique du revêtement de bois. On se spécialise dans le bois contemporain. Tu sais, les maisons qu'on voit là, les nouveaux modèles. On fait du résidentiel, du commercial, de l'industriel. On essaie de faire des produits qui se distinguent de tout ce qui se fait au niveau de la compétition. On essaie d'être différents. On est très innovateurs dans ce qu'on fait dans le produit de bois. Qu'est-ce qui a lancé Justupin à Saint-Esset au niveau de Saint-Roc-en-Fête en tant que partenaire? Comme tu sais, Audrey, on s'est installé ici en novembre. On a commencé la construction en novembre dernier et on est déménagé en mars cette année. Donc, c'est une bonne façon de se faire connaître auprès de la population de la municipalité de Saint-Roc-en-Lachigan. En même temps, c'est un événement très festif. Ça va être super positif. C'est pourquoi on a décidé de se faire connaître de cette façon-là. Parfait. Génial. Et maintenant, vous avez plus particulièrement décidé de vous investir au niveau du Rock Rail. Donc, c'est une grosse course à l'abstacle. Il y en a une première au Québec, donc... Ben écoute, une première, c'est quand même assez connu comme, tu sais, se péter la gueule, c'est tout le temps le fun. En fait, nous, on a décidé de prendre cet événement-là parce que c'est vraiment dynamique. Ça représente très bien la compagnie. On a envie de montrer comment on est compétitif. Puis, je pense que c'est une belle façon d'imager Juste du Pain, sa compétitivité. Parfait. Génial. Donc, on lance l'invitation à vos employés de participer au Rock Race. Et on se rejoint le 9 août prochain à Saint-Roc-en-Lachigan. C'est un rendez-vous. La première épreuve de commandité par Juste du Pain sera les grosses boules. Donc, les grosses boules, en fait, c'est d'immenses boules gonflantes qui seront alignées et les gens devront parcourir, sauter par-dessus les grosses boules sans tomber des obstacles. La deuxième épreuve sera la glissade extrême. En fait, c'est la grosse finale du Rock Race. C'est une immense glissade gigantesque dont les gens devront escalader et ensuite se laisser tomber pour franchir ensuite le fil d'arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...